Bien. Alors, demain, je vais commencer par Sanu John. Après, je vais répondre à ta question. Sanu John, c'est un ami, c'est un frère. C'était un camarade de parti. Effectivement, dans le passé, c'était bien un camarade de parti. Mais Sanu, il faut comprendre sa stratégie. Sanu a été député deux fois, mais il a fait deux mandats interrompus. Il n'a jamais fait un mandat complet. Je crois que Khifou n'est que député. Voilà, ça lui est resté sous la gorge. En 1998, il a été député. En 2001, WAPEDES, TAS Assemblée Nationale. Puis, il a été député accidentellement en 2022. En 2024, le président Dioma Eiffel, TAS Assemblée. Bon, pour défaître, trois plus deux, ça lui fait un mandat complet. Mais, en réalité, il a fait deux mandats interrompus. Sanu, c'est un joueur. Sanu, en 1996, quand il y a eu la fronte de Djibo Leitika, paix et repos à son âme, Sanu faisait partir des gens qui étaient avec le président Djibo Leitika. Il a dit que, dans sa grande générosité, il a fait un député de Djibo Leitika, qui était un jeune, qui était un jeune socialiste. Il a eu, à l'époque, 13 députés, dont Sanu Djibo. Sanu n'est que député URD de Djibo Leitika, donc le nouveau parti créé par Djibo Leitika. Il a eu un député, qui a eu le mandat, et qui a eu le mandat de Djibo Leitika. Donc, la première personne que Sanu Djibo Leitika a trahi, c'est bien Djibo Leitika. Et à l'époque, on n'avait pas mis la disposition comme quoi, pour guéné, il a eu le mandat d'un mandat. Donc, il est retourné au PS avec le mandat de Djibo Leitika. Donc, c'est un député, qui a eu le mandat de Djibo Leitika. Puis, Sanu était dans la liste des suppléants en 2022. Il se trouve qu'il y a eu un problème au niveau de la liste des titulaires pour éliminer les titulaires. Le pourcentage de sa chance, quand tu es sur une liste de suppléants, pour qu'on est un député, c'est égal à 0,0001%. Il y a eu un député qui a éliminé les titulaires, qui est un député. Il y a eu un député qui a éliminé les titulaires, et qui a éliminé les titulaires. Il y a eu un député qui a éliminé les titulaires. Sanu n'a pas arrêté de jouer quand il était au niveau de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, il n'a pas été investi, parce que les gens ne lui font pas confiance. Et il est en train de faire harakiri, et puis de jouer un rôle bohamné, c'est un rôle de second couteau, en donnant plein de fausses nouvelles pour dire un avenir politique à l'intérieur du PASSEF. Mais ça, c'est son problème. Donc, je lui garde mon amitié. Il joue, il joue. Vous dites qu'il y a eu, quand il y a eu une Assemblée nationale, il faut donner un rôle de Jean-Routeau pour faire, et passer dans le Sibiru. Mais écoute, on a bien vu, quand il y a eu l'éclatement de Yehu Askanoui, les altercations qu'il a eues avec un député comme Babakar Abambay. Babakar Abambay est sorti même au niveau de la télé. Pour dire qu'à Meuniyu waqtan et tibir, les mêmes termes sont utilisés par un Birame Soleil. Il n'y avait qu'une seule personne qui faisait cette navette-là, c'était Sanudyon. Mais ça, moi, ce n'est pas mon sujet. Mais en tout cas, la crédibilité nécessaire, moi, je fais partie des gens qui ont toujours défendu Sanudyon. Et voilà, j'ai été trompé de... Voilà, j'ai... En tout cas, j'ai été très, très, très surpris. D'autant plus que Sanudyon, c'est une personne bohamele. En dehors de mon parcours de responsable du mouvement des étudiants socialistes ici en France à l'époque, donc il y a très, très, très longtemps, j'ai été le premier responsable des cadres du Parti socialiste ici en France. C'était Vision Socialiste. Mais Sanudyon a été vraiment mon principal supporter. Parce que... Voilà, qui m'a poussé, ça, c'est une réalité. Quand on a été exclu du PES, on a mis en place la coordination PES. Celui qui m'a convaincu et qui m'a vraiment poussé, tout ça, c'était encore Sanudyon. Quand on a créé Tachou, Sénégal, France, celui qui m'a poussé, qui m'a accompagné vraiment, c'était Sanudyon. Donc c'est un ami, c'est un frère. Mais moi, je ne sais pas comment je fonctionne. Moi, je ne sais pas comment je fais. Et je n'aime pas les manipulations. Je faisais un grand meeting, Ousmane Tanudien, paix à son âme. Il était très, très, très avare en parole. C'est le monde pour vous. Je ne sais pas, tout le monde. Mais Théraoul, en 2012, quand il a fait le choix de rester dans Benobok Yakar, moi, j'avais fait le choix de retourner au niveau du PES, de reconstruire notre parti pour aller à la conquête du pouvoir. Et donc celui qui défendait cette ligne-là, c'était le président Khalifa Korsal. Et je l'ai suivi, donc j'aurais dû rester là-bas et participer à la Bamboula.